C'était en 2003 en fait, je me suis réveillé un matin et j'avais l'impression d'avoir, de sortir de boîte en fait, j'avais la tête, les oreilles qui sifflaient, la tête dans un drôle d'état, un état sous pression un peu, et j'ai commencé à m'alarmer un petit peu, je me suis dit bon, on va attendre quelques jours, comme ça ne disparaissait pas, j'ai commencé à faire quelques recherches, forcément sur internet, c'est le premier réflexion là maintenant, et ça m'a fait un peu peur. Alors, c'est arrivé lors d'un concert fin 2006, c'était un concert de mon groupe de métal symphonique, donc j'étais chanteur, la salle était sans limitation de Disibel, très mal fichu on va dire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de scène, il y avait énormément de monde, et donc on se prenait les retours d'ampli sur nous, et le niveau était assez fort. J'avais préparé le terrain en ayant assisté à pas mal de concerts, en allant souvent en boîte, j'y allais quasiment tous les week-ends, ça sifflait, c'est vrai, je ne faisais pas du tout attention à ça, jusqu'au jour où ces symptômes se sont déclarés. Directement après, le lendemain, j'ai souffert d'acouphènes, assez strident, différent d'ailleurs que les acouphènes classiques lorsqu'on sort d'un concert, c'est-à-dire des bourdonnements, on ne s'inquiète pas trop, on se dit que ça va passer au bout de 2-3 jours, sauf que là c'était vraiment strident. Les symptômes, alors actuellement, j'entends siffler dans l'oreille gauche constamment, sur plusieurs tonalités, et sur l'oreille droite, une espèce de morse en fait, ça se manifeste comme ça. C'est pour ça qu'on appelle ça des acouphènes, et de plus, j'ai un sifflement qui est beaucoup plus intense dans certaines conditions, par exemple lorsqu'il y a un son assez fort dans mon environnement, par exemple la voix humaine, ou alors un son comme lorsque vous êtes dans une voiture, vous avez une espèce de bruit, lorsque vous roulez vite sur la route, une espèce de bruit de vent, et ce bruit me fait siffler à partir du l'oreille gauche, et ça se propage dans toute la tête en fait. J'ai été directement touché de plein fouet par une perte auditive sur l'oreille, et je souffrais donc d'acouphènes, donc sifflement strident dans les oreilles, et d'hyperacousie. Donc l'hyperacousie, c'est le fait d'entendre agressif, et le fait de ne plus pouvoir supporter un certain niveau de bruit. Lorsqu'on est touché d'acouphènes, on le sent directement, c'est-à-dire que c'est vraiment strident, on sent une espèce de gêne auditive, on entend tout plus fort, je ne savais pas ce que voulait dire acouphène ou hyperacousie. Je me suis dit, entre guillemets rock'n'roll, je serais un peu sourd à 40 ans, et basta. Et pareil, au niveau du port de bouchon, je n'en portais pas tout le temps, je n'avais pas conscience des risques en fait. J'étais un jeune, comme tous les autres de mon âge, où je n'étais pas du tout au courant de ce genre de pathologie. Le silence, je n'ai plus, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça bouge, ça siffle. Je l'entends surtout le soir, quand je suis au calme, on m'endormit. J'ai une vie d'ermite, c'est-à-dire que je ne peux plus sortir comme avant, c'est-à-dire que je ne peux plus prendre les transports en commun, même avec bouchons, c'est radical. Je ne peux plus prendre les transports en commun. Je ne peux plus aller dans des soirées, dans des concerts évidemment, je ne peux plus faire tout ça. Dans la rue, je suis obligé de porter des bouchons d'oreilles, et encore pas longtemps, parce que sinon j'ai une augmentation de ma sensibilité sonore, une augmentation des acouphènes et des douleurs, des nausées, des maux de tête, donc c'est vrai que je vis un peu au jour le jour, je m'occupe ici, au calme. A chaque fois je demande à mes amis, est-ce que le son ne va pas être trop fort, est-ce qu'il y a un concert, est-ce qu'on peut être… et justement j'ai des amis très compréhensifs. Ça a bouleversé ma vie, c'est un bulldozer sur ma vie, je ne peux plus travailler, parce que tous les environnements sont plutôt bruyants et il faut forcément prendre un transport en commun. J'ai dû arrêter donc la musique, qui était ma plus grosse passion, et c'est un mal-être physique et moral, permanent, c'est-à-dire que là par exemple quand je parle, j'entends ma voix plus fort. Au niveau vie sociale, ça a été sérieusement affecté, c'est-à-dire qu'avant j'avais énormément de connaissances, j'avais pas mal de copains, mais petit à petit, quand on se retrouve avec ce genre de pathologie, on perd vite contact, parce qu'on n'a plus les mêmes centres d'intérêt qu'avant, c'est-à-dire moi j'avais énormément de copains dans la musique, et donc voilà, c'est vrai qu'on se retrouve un peu tout seul. Le cercle social diminue considérablement. J'ai une activité professionnelle, oui, je suis donc informaticien, je travaille donc avec plusieurs, dans un environnement où il y a plusieurs machines, c'est assez calme quand même, il y a beaucoup de ventilation. Et ces bruits de ventilateurs, lorsque je me focalise dessus, ça pourrait engendrer, ça pourrait impliquer un sifflement quelconque. Et depuis cette époque-là, je fais très attention aux bruits qui m'entourent. Des petits sifflements de moniteurs, des petits sifflements de réfrigérateurs, ça ce sont des petites choses auxquelles vous faites plus attention. Parce que vous vous dites, est-ce que c'est un nouveau son qui va rester ? Est-ce que non, c'est un bruit parasite ? C'est assez flippant des fois. J'imagine pas en fait mon avenir. Pour moi, c'est un peu comme les punks, c'est nos futurs. C'est-à-dire que j'imagine aucun avenir. Alors déjà, en premier temps, les MP3, évitez. Parce que moi, je sais que les MP3, j'étais fan de ça. J'avais un lecteur MP3 que j'écoutais au moins 5 ou 6 heures par jour. C'est très agressif pour l'oreille. Moi, je vous conseille vraiment de continuer à écouter de la musique avec un bon lecteur CD. Pareil, évitez les casques avec oreillettes. Ça, c'est mortel pour les oreilles. Concerts, discothèques, mettez des bouchons. Parce que ça limitera complètement le son. Et sinon, moi, je vous conseillerais honnêtement de faire des pauses régulièrement aussi. C'est-à-dire que quand vous sentez que vous avez les oreilles en vrac, je vous conseille sincèrement de faire des petites pauses. Allez-y tranquille, mais faites-vous plaisir quand même. Sous-titrage ST' 501 ... ...